Bonjour, ou plutôt re-bonjour ! Alors ça y est, il est perdu cet avant-poste, et bah oui, si vous avez regardé l'épisode précédent, nous nous sommes pris une belle tôle, mais alors, autant des fois on dit que les joueurs arrivent à rouler sur un scénario, bah là on s'est fait rouler dessus, quelque chose de super correct, bien, nous revoici à bord du Genesis pour cette non-phase de colonie en fait, parce que là on va rien faire, on va faire que dalle, si ce n'est que... si ce n'est que quoi ? Alors, prise de décision déjà, parce que là maintenant ça suffit, il faut... il va falloir en finir avec cette planète Primervus V. Déjà, je maintiens ce que j'ai dit, je ne me donne aucune récompense, bien sûr, mais j'avance dans la campagne. La seule chose que je puisse faire, envoyer Jucasse dans la salle de contrôle pour récupérer encore une fois des... comment ça s'appelle ? des ressources d'une zone déjà conquise, sauf... je vous montre tout de suite... sauf la zone les hurlements sauvages, puisque c'est là où j'ai voulu construire notre avant-poste, mais ça a échoué. Donc, elle est conquise, oui, mais bâtardement. Donc, je ne prends pas les éléments ici, ça me donne, dans ce cas, 4 éléments. Je vais prendre 2 Inotenio, 1, 2, et puis je vais me donner 2 Keculenium. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me servira certainement à un moment ou à un autre, en conversion ou pas. 3 et 3, 6 et 1, 7, sachant que, c'est pile-poil, on est limité à 7. Sinon, tout le surplus devra être défaussé. Alors, le surplus à la fin d'une phase de colonie, bien sûr. Ce qui nous amène à quoi ? Ben, pas faire grand-chose. Ça, non, pas ça, lui, là. Jucasse revient ici. Je n'ai plus de points d'XP à dépenser. Tant pis pour moi. Donc, comme à mon habitude, eh bien, je vais m'intéresser à, et ne pas la jouer à une zone rouge, c'est-à-dire les jardins de pierre. Donc, celle-ci, je considère que je la prends. Sauf qu'elle ne va me donner que 5 ressources sur 6 à la vache. Avec quoi je vais comptabiliser ça, moi, avec des dés ? 2, 4 et 1, 5 ressources sur 6. Alors, déjà, je prends un... Un motimolina. Après, ça me donne un mutanimouli. 2 qu'écoulénium. Ah ouais, mais je suis comme un couillon, parce que... Je viens de dire quoi ? Je viens de dire que... Et puis, il y a un inoténio. Je viens de dire qu'à la fin de la phase de colonie, on n'est pas censé avoir plus de 7 éléments, 7 matériaux. Qu'est-ce que je vais en faire ? Mon dieu ! Alors, déjà, je vais maximiser. Je renvoie celui-ci, Mr. Jucas, là. Et cette fois-ci, je récupère... C'est quoi ? C'est un ou deux ? Mince ! Collecter deux des matériaux d'une zone conquise. Ouh là là ! Alors, attention, là, j'en ai peut-être pris un peu trop tout à l'heure. Donc, je vais en retirer deux. C'est plus raisonnable. Maintenant, Jucas me refait sa salle de contrôle, donc il en récupère deux. Et pas plus. Alors, si je veux convertir, on va en mettre en doublon là et là. Voilà. Donc là, on considère que j'ai chopé le jardin de pierre. D'accord. Et la prochaine fois, je retourne en mission. Faire passer, faire une évolution de matos. Est-ce que je peux au moins ? Oui, parce qu'ici, à l'atelier, améliorer équipement niveau 2, améliorer équipement niveau 3. Réduction si l'ingénieur est présent dans ce secteur. Bon, je n'ai pas d'ingénieur. Ah si, je peux peut-être faire passer le gun de Miss Alexandra, là. Et il faut quoi ? Il faut plein de choses, sauf... Ah, il me faut de l'ALH. Eh, il ne faut pas grand-chose, en fait. Alors, attends, voilà. Toi, tu viens là. C'est le capitaine qui va s'en occuper. Ça veut dire qu'il faut que j'envoie aussi Alexandra au labo pour faire de la conversion. Ouais, c'est ça. Au laboratoire, elle va convertir des ressources. Et j'ai dit qu'il me fallait forcément de l'ALH. Donc, je convertis 2 Kekulénium en ALH. Maintenant, j'ai un ALH, un Ninothenio, un Kekulénium et un Motimolina. Je peux lui faire passer son arme au niveau 3. Allez, on retire ça. J'en veux un là. J'en veux un là. J'en veux un là. Un, deux, trois et quatre. Voilà. Ça, c'est fait. C'est viré. Ça, je le remplace par une vraie ressource. Donc, Alexandra vient d'avoir son arme niveau 3. D'ailleurs, ah non, j'allais dire, elle a tout passé, mais pas du tout. Encore ça, niveau 3, plus le drone. OK, d'accord. En arme, la Gunblade. Oh là là là. On est loin d'avoir pu tout faire. Tout faire. J'ai combien de ressources ? 3 et 3, 6 et un 7. Là, je ne suis plus limité. J'ai retrouvé un quota normal. J'envoie Andromeda à l'arsenal. Ce qui lui donne deux jetons ressources. OK, que je n'ai plus. Si ils sont là, deux jetons ressources, n'importe quoi. De jetons relance, vous m'aurez corrigé, bien sûr. Et le moment est venu de choisir sa mission. Alors, choisir, non, ça ne va pas être ça. On ne va pas faire comme d'habitude. Ça, c'est construit pour Alexandra. Impeccable. Sachez qu'il ne reste plus que 3 missions d'exploration disponibles. Donc, l'artefact, visé grand et téléporteur parasité. Tiens, ça, je l'enlève. C'est la dernière mission qu'on a effectuée, l'avant-poste. Donc, ça rejoint le Thala. Par contre, je vous annonce que j'ai une semaine à peu près soft pour la semaine qui vient. Oui, Boosty. Alors, Boosty ne va pas tarder à monter dans le Genesis. Ben oui, forcément, il faut bien qu'il vienne nous péter les noix à ce stade de l'aventure. Alors, Boosty, dis-leur, toi, que comme j'ai une semaine pas trop chargée, j'ai envie, sur les 6-7 jours à venir, de boucler la campagne. Non, je ne lâche rien. Ce n'est pas du direct. Mais, en tout cas, je continue. Donc, j'ai envie de boucler la campagne de Ciné Temporé. Ce qui est faisable pour peu que, niveau boulot, rien d'urgent vienne se greffer. Mais pour ça, ça veut dire que je dois maintenant grandement limiter les épisodes. Enfin, les épisodes, les scénarios. Sachant que, si je prends le bouquin dans la campagne, il ne me reste plus que 3 missions narratives pour finir. Donc, 3 missions narratives, plus, on va prendre au hasard, une mission d'exploration. Et ça devrait me permettre, à mi-juin, d'avoir fini Ciné Temporé. Alors, c'est une petite entorse que je m'autorise. J'espère que vous me pardonnerez, mais n'empêche qu'on ira quand même au bout. À ma façon, certes, mais vous êtes habitués. À ma façon, je vous en sors. Attire Larigo. Alors, en plus, ce qu'il y a, c'est que ce sont là des Defcon 1. Donc, le niveau de danger, le maximum. Vous voyez, c'est ça, le maximum. On part de 5 pour arriver à 1. Donc, ça va être très compliqué quand on voit déjà les dernières faites. J'ai pleuré. Ce que je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, j'aime bien faire comme ça. Et puis, le D6 va faire que... Agadez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visez grand. Voilà. Mon prochain scénario, c'est visé grand. Alors, ça, je vais quand même les mettre sur le côté. Ça regagne l'emplacement dédié prévu à cet effet. Et puis, je vais enlever nos amis pour les mettre ici. devant le Genesis, parce que, si je prends le bouquin de campagne, on va s'apercevoir qu'on arrive sur les dernières pages. Voilà. C'est ici, la dernière page. Donc, téléporteur parasite, ce n'est pas ce que j'ai eu. Visez grand, c'est celui-là. C'est ce scénario-là. Et l'autre, c'était l'artefact. Eh bien, nous ne ferons pas l'artefact. Donc, visé grand. Alors, déjà, si je check sur ma carte holographique 3D, j'ai dit que j'avais conquis le jardin de pierre sans la jouer. Sans le jouer. OK. Ça veut dire que ce scénario visé grand, ce sera les grottes d'acier. Et ensuite, je ferai une... Ah, ben, après, je ne ferai rien du tout, parce que finalement, ça me fera une, deux, trois zones rouges. Donc, je pourrai enchaîner avec la mission narrative. C'est bien ça. Donc, on sera bien. Et alors, ce visé grand-là, qu'est-ce qu'il va nous demander de faire ? Il y a de l'élément scénique aléatoire à tour de bras. On va commencer au milieu. Ah, tiens, il y a une alarme à chaque phase 12. Donc, à chaque nouveau cycle, il se passe un truc de... Bien pourri, je pense. Bon, OK. Tuer le monstre avant la fin du temps à partir. Ça va encore être un truc bien, bien balèze. Ah, ouais, OK. On a un gros monstre rouge, là. Ah, bon, ben, je... Oh là là ! Monstre surpuissant. Qu'est-ce que ça va être bien de se prendre une tôle là-dessus ? J'ai atteint. Alors là, je ne vous dis pas... Vivement demain dimanche... Qu'on se prenne une tôle. Ça, c'est super. Allez, je replace mes potes sur leur datapad. Et puis, on va boucler ici cette phase de colonie. Il faudra quand même que je m'intéresse avec tout ce que je vais gagner en... Tout ce que je vais gagner en ressources pour finir la campagne. Donc, je le redis, pour finir avec les trois futures dernières missions narratives. Il faudra quand même que je passe encore de l'équipement niveau 3. Pou, j'ucasse. Alors, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais je vais le laisser de côté. Par contre, éventuellement, faire passer un équipement à chacun des autres pour grappiller en... Grappiller en quoi ? Grappiller en éventuelles possibilités de... de me défendre ou d'attaquer, maximiser les attaques. On verra. Bon. Ben allez, on va monter tous à bord. Tiens, d'ailleurs, ouais, je les mets là, parce que là, on amorce quand même un tournant... un tournant dans notre mission qui est de coloniser Primevus 5. On verra si nous y arrivons. Ça va me faire tout drôle, mais... gageons que la semaine à venir sera la semaine des quatre derniers scénarios de ciné temporé. Ça va être formidable. Je vous dis... Bah, plus que vite, hein ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501